C'est parti de ma journée que je ne voulais pas snapper, puisque c'est toujours la même chose, le même sujet, et je ne vais pas me porter la poisse. Mais un jour, je vous en parlerai quand tout sera derrière moi. C'est vraiment un sujet qui me prend du temps et beaucoup d'émotions, enfin beaucoup de... J'ai hâte que ça se termine, quoi. En plus, en ce moment, je suis vachement sensible, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un restaurant d'hormones, alors je dois accoucher il y a trois mois. Je ne suis pas une fragile, je ne suis pas une sensible, normalement. Et je me découvre un côté que je ne connaissais pas avant. Déjà, à la fin de ma grossesse, et là, ça recommence un peu. Je peux pleurer pour un oui ou un non, alors que normalement, moi, je ne pleure jamais. Je veux dire, des galères que j'ai eues des fois dans ma vie un peu corsées, que je n'ai même pas pleuré. Et là, pour un feu rouge, je peux pleurer, quoi. Je vous dis un feu rouge, parce que tout à l'heure, au feu rouge, j'avais les larmes aux yeux, je ne comprends pas pourquoi. Moi, je suis fragile, mais ce n'est qu'une petite passade. Je dis ça, je suis fragile dans le sens où je suis fragile pour un rien. En ce moment, une musique, ça m'est mou. Mais si demain, il y a un vrai truc, je ne suis pas fragile, je reste moi. Mon amour ! Laisse-le ! Qu'est-ce que tu fais ? Arrête de l'embêter ! Ça ne peut pas être fragile, je suis genre fleur de peau. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas si j'ai une passade de ma vie, genre la trentaine, trentaine, je change un peu. Tant mieux, parce qu'avant, j'étais trop... Il n'y a rien qui m'atteignait. Donc, je me dis tant mieux, ça peut être un nouveau côté de moi que je commence à rencontrer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Il y a des gens, des fois, ils... À passer la trentaine ou la quarantaine, apparemment, j'ai lu des trucs là-dessus. Je ne sais pas comment expliquer.